Et salut tout le monde donc on se retrouve comme dans l'épisode précédent dans notre petite voiture verte toujours avec Inoxys. Salut tout le monde. Voilà donc on est à l'entrée de Ranchito. Avec un mec qui s'appelle Consalo. Qui est maintenant mort. Un mec qui s'appelait Consalo et qui je sais pas depuis tout à l'heure il nous ignorait donc voilà. Manque de politesse, manque de vie. Salut les passants. Voilà c'est dommage on a croisé un mec avec un snipe. Et voilà donc on arrive dans Ranchito Takito qui est la ville où nous avons fait une dizaine de kills. Donc on arrive ici comme des héros en espérant qu'il n'y a pas trop de mec surarmé sinon on va vite se retrouver sous terre. Exact. Et froid. Froid comme la pierre. Ouais. En tout cas c'est une ville sympa. Surtout la zone de l'église et la zone du supermarché où on a fait le triple kill. La fois passée d'ailleurs qui n'a pas été filmé. Ce qui est bien dommage. C'est pour ça qu'on va essayer de se rattraper peut-être. Et faire un quintuple kill. Voilà avec kill kam à la fin. Petit tour de repérage. Bon une fois on avait fait un tour de repérage dans une ville au nord. Puis on a vu des gars du coup on a voulu faire les cakes. Il y a une bagnole. Ah il y a un mec qui est notre ami. Il y a une bagnole garée en face aussi et à mon avis c'est pas naturel là où on est garée. Ouais. Donc ce qu'on va faire c'est qu'il y a I'm your friend là. Donc ce qu'on fait c'est qu'on planque la caisse. C'est vrai qu'avec une voiture c'est bien mais des moments c'est encombrant. Parce qu'à deux là sinon on avait des strats de ouf avant. Et là c'est vrai que du coup... On a peur de la laisser en fait. Ouais. Donc là la voiture... On peut la lock mais quand on est à l'intérieur pour pas que les gens montent. On peut pas la lock de l'extérieur ça c'est dommage. D'ailleurs qu'il n'y ait pas un système de clé comme ça. C'est très marrant. Bon ce que tu veux aller voir... Ouais bon ce que tu fais c'est que... C'est trop dommage. Gare la sinon genre ouais. On la gare. On enlève deux pièces et puis on dit... Attends j'ai voir la voiture. Tu sais de voir s'il y a des mecs dans les bâtiments ou quoi. Bon elle est vide et elle est à 72% de fioul. Donc soit elle a roulé 3%. Là je comprendrais pas trop. Soit elle est buguée. Je pense qu'elle doit être buguée. Donc tu veux qu'on la laisse plus loin dans les arbres ? On s'attire au snipe hein ? J'ai pas entendu. J'entends tirer là. Sur certains j'ai entendu tirer genre 3-4 balles et je pense que c'était au snipe. Ou au flingue. C'est trop au flingue. Je sais pas en tout cas la puissance des balles. Bon ça a tiré, c'était assez éloigné hein. T'as pas entendu ? Ah non mais... Y'a un mec là. Y'a un mec là. Il a l'air de saigner donc c'est lui qui s'est fait tirer dessus. Ouais il saigne, il saigne donc c'est lui qui s'est fait tirer dessus. Bon ce qu'on fait c'est que soit on monte et on essaie de boiter un gars. Là il y a un mec. Attends j'ai 100. Y'a un mec avec un fusil à pompe là. Dans la station. Vas-y je vais enlever que le plus haut. Y'a un mec dans la station avec un casque blanc. Oh ça je crois vers toi je crois vers toi. Vas-y vas-y. Arme toi. T'as des balles ou moins ou pas ? Oui j'en ai récupéré sur le mec. Vas-y je prends une sparte neuve. Je te couvre. Bon là voilà on tente un peu de truc un peu de fou parce qu'avec un fusil à pompe au final on est quasi équitable. Mais c'est pas grave. Là on va tenter. Donc le mec avec fusil à pompe il était là derrière là ? Ouais il est rentré par la bordée derrière. Ouais je l'ai vu. J'ai vu contre le mur. Bon mais je passe par la droite, je passe par la gauche. Ou non en plus on passe tous les deux par le même côté. Faut pas que je te confonde moi. Non non moi j'ai du casque gris et le mec il avait casque gris aussi c'est vrai. Oh c'est toi qui tire là ? Fais le tour fais le tour fais le tour. J'arrive j'arrive. T'es mort ? Ouais ouais. J'étais accroupé derrière la poubelle. Putain. T'es mort ? Non non pas encore pas encore. Fusil d'assaut il avait. Franchement j'aurais dû y aller plus doucement. Je suis dans là. Je suis planqué là. Je suis en moderate bleeding. 61% de vie. Donc je me cale des bandages là. Ouais il t'as eu ? Ouais il m'a eu. Il y a du chat ou pas ? Il y a du chat ou pas ? Ben je sais pas. J'ai tiré dans sa direction mais j'ai pas vu spécialement 200. Donc je suis pas sûr d'avoir touché. Et j'ai pas grand chose pour me faire des pansements. C'est qui m'emmerde. Ça coûte cher maintenant c'est l'enculé de ce truc là. Ah c'est bon. Je suis arrivé à me penser. Il faut que j'arrive à récupérer ton stuff si on va nous niquer la caisse. Ce chien galop. Attends mais attends. Attends attends attends. Il y a un sac sur le sol là. L'endroit il s'est planqué. Donc qu'est-ce que je l'aurais touché ? Il serait mort. Ah si je l'ai tué. Et si. Voilà. Je l'ai tué. Voilà. Mais j'ai pas vu. Donc je récupère son AR-15. Je récupère ses bandages. Ses balles de shotgun. Son casque que je m'embranle. Son flingue. Ses balles de 300.8. Puis voilà. Là on est bien. Là on est vraiment bien. Du coup il faut que je te retrouve avec la caisse. Oh putain il y a un mec. Oh. Oh yes yes yes. I am friendly. Go. Go away. Go away please. S'il me vise la tête là. Je suis dans la merde. Il y a un flingue ? Non il a un arc. Il y a ma voiture là-haut. Putain il va aller vers la voiture ce chien. Putain il va aller vers la voiture ce chien. Putain t'as pris quoi là dans la voiture ? La batterie est-ce pas ? Bah putain mais j'ai plus de place et tout c'est la mort. Bah attends je vire un flingue. Je prends véhicule batterie. Je peux pas. T'as pris le turbo aussi ? Putain. Putain j'ai vraiment plus de place là. Putain j'ai vraiment plus de place là. J'essaie de virer tout ce que j'ai qui prend de la place là. Drop. Drop. C'est là je suis tard pas exposé en plus. Où t'es mort ? C'était pas le meilleur des endroits. Je me bande la gueule. Je vide la petite boutelle. Parce que là ça m'emmerde là. Là ça m'emmerde là. Surtout pour la batterie quoi. La batterie tu l'as enlevé du véhicule ou pas ? Ouais normalement oui. Ah putain. Je vais virer le fertiliser. Un petit bottle. Il faut que j'arrive à virer des trucs qui pèsent là. Mais j'ai pas grand chose. Ah j'ai viré des wood sticks putain. Allez. Il faut 300 de place là. Putain j'ai eu un flash il s'est passé quoi là ? Hop. Là je suis un peu en stress. Alors il faut la batterie. Il y a beaucoup de balles d'AR-15 ou pas ? Des balles de flingues, je crois qu'il va les prendre. Attends, j'essaie de récupérer le maximum de trucs. Les balles d'AR-15, lui il n'y en avait plus, mais... Je me bande avec un de tes bandages. Je mange. Ta gueule, je me suis fait tuer par un mec ! Ta gueule, je me suis fait tuer par un mec, je te jure que c'est vrai. A l'arc ? Non, à la machette, je l'ai pas vu. Il m'a tapé deux fois dans la tête, je suis mort. J'entendais rien mon gars. J'ai baissé ma vieille, il baissait même pas. J'ai du laguer, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh putain, j'étais fou l'armée en plus. Dès que j'ai vu le mec, je lui tirais de suivant. J'étais fou l'armée. Je suis dégoûté là. Bon bon bon, on repart donc à zéro. Ah ouais, là je suis un peu dingue là. Bon, on va se quitter là-dessus du coup, sur un gros fail. Et puis voilà. Au revoir tout le monde, à bientôt. Un petit peu dégoûté là. Dommage, dommage. Il y en aura d'autres. Ouais, il y en aura d'autres, c'est sûr. Là, on se restuff et on repart à la chasse. Mais là, c'est vrai que le gars m'a tué franchement sans bruit. Je vais revoir la vidéo, mais aucun bruit, même pas un bruit de pas ou quoi. Je sais pas s'il y a eu un lag ou quelque chose. Enfin voilà. Bon bah ciao tout le monde !